Nous allons voir ici l'exemple de calcul d'une incertitude de type A. Donc l'incertitude de type A, c'est une incertitude de type statistique. Nous allons utiliser la méthode de Student. Alors cette méthode de Student, elle consiste à coefficienter une méthode statistique classique lorsqu'il y a peu de mesures. On va imaginer qu'on travaille avec un pendule simple, et on mesure l'aller-retour de ce pendule avec un chronomètre. On obtient les valeurs suivantes, donc le numéro de la mesure et la valeur de la période. On obtient pour la première mesure 1,35. On va donc pouvoir commencer à calculer la moyenne. Donc pour calculer la moyenne, on fait 1,35. On a 3 fois plus 1,34 plus 1,41. Et on va diviser le tout par le nombre de mesures. Ceci fait 1,36 seconde. On va maintenant calculer l'écart type pour une mesure, qui s'appelle le sigma n-1. La formule est un peu complexe, et est un peu fastidieux de le calculer à la main, mais pour l'exemple, il est intéressant de le faire. Sigma n-1 va être égal à la racine carrée des écarts cotétriques moyens, 1,35 moins 1,36 au carré. On a ça 3 fois, puisqu'on a 3 mesures égales à 1,35 seconde. Plus 1,34 moins 1,36 au carré. Plus 1,41 moins 1,36 au carré. Et dans cette formule, il faut diviser par le nombre de mesures moins 1, c'est-à-dire par 4. On obtient ici 2,828 au 10 moins 2 secondes. Il faut ensuite calculer le sigma avec la formule suivante, qui sera notre écart type. Dans cette formule apparaît un coefficient t, qui est le coefficient de student. Ce coefficient est donné dans un tableau qui indique les coefficients de student pour 95% de niveau de confiance. Ainsi, on aura une incertitude directement, ici, sigma, qui sera en fait une incertitude à 95%. On va donc pouvoir calculer notre sigma a avec le coefficient de student approprié. On va donc avoir sigma a égale le t, ici, qui correspond à 5 mesures, c'est 2,78. Donc, on a sigma a qui vaut 2,78 fois le sigma n-1. 2,828 divisé par 2, divisé par racine de 5. 5 étant le nombre de mesures. On obtient un sigma a qui vaut 3,516, 10 moins 2 secondes. Il nous suffit maintenant d'écrire le résultat de la mesure. Pour cela, on va prendre la moyenne calculée. On va arrondir la certitude au mieux, à un seul chiffre significatif, et plutôt par excès. Et on écrira le résultat de la mesure de la façon suivante. t égale 1,36 plus ou moins 0,04 secondes. Avec le logiciel à régresser sur Windows, on peut facilement obtenir les résultats de la méthode de student pour une série de mesures. Donc, on va faire un nouveau clavier, on va rentrer la période, et puis on va rentrer les valeurs. Il suffit ensuite d'aller dans le menu statistiques, on va aller dans tableau, et on va avoir ici les différentes grandeurs, la moyenne, l'écart-type, donc le sigma n-1, et ici l'écart-type de student avec un niveau de confiance à 95%. On va pouvoir calculer le sigma n-1 de la méthode de student avec la calculatrice TI82Stat, par exemple. Une fois qu'on a allumé la calculatrice, on va dans le menu stats, on va éditer une première liste, on va rentrer nos grandeurs, 1,35, 1,35, 1,34, 1,41, et 1,35. Une fois ceci fait, on retourne dans le mode stats, on va dans l'onglet calques, on choisit var stats, on fait entrer, et on obtient directement la moyenne, et le SX correspond au sigma n-1.